On n'est pas très facile à percevoir. C'est comme si les gens qui entrent en contact avec nous regardaient un miroir et au lieu de se voir eux-mêmes, ils reçoivent un flash lumineux comme si le soleil se reflétait dans le miroir et ça les éblouit. Alors, c'est probablement la dernière trouvaille que j'ai faite pour pouvoir résister à la police de la pensée. Vous savez, ce n'est pas un terme que j'ai découvert récemment dans le petit manifeste du mouvement jovialiste. Déjà, il y a 51 ans, je parlais de la police de la pensée. À quelle époque vivons-nous? Je pense qu'il y a toujours eu des gens pour lever les mains au-dessus de leur tête en disant, comme Cicéron, il y a 2000 ans, « Oh, Tempora, oh, Moraes! » « Oh, temps, oh, Mors! » Mais à quelle époque vivons-nous? Ça donne bien le sens de cette exclamation cicéronienne. Eh bien, elle n'est pas pire que les autres époques de l'Histoire. Il y a toujours eu des gens qui voulaient imposer leur volonté par la force. Il y a toujours eu un peuple très malléable qui se laissait manipuler. Et il y a toujours eu des philosophes. Regardez, à l'époque de Néron, peut-on trouver un philosophe aussi libertaire? Sorge, limpide, que Sénèque. Et peut-on trouver un tyran plus sanguinaire que... Si on... Je viens de la mêlée. Néron...